Hey, salut à tous, c'est Vnekten et on se retrouve pour l'épisode 28 du guide pour bien débuter dans Feed the Beast. Donc ça allait faire longtemps, je suis désolé, je ne vous ai pas proposé d'épisode la semaine dernière car j'étais tout simplement malade, donc ça arrive à tout le monde et je ne vais pas les force de tourner tout simplement. Donc cette fois-ci là c'est bon, je suis chaud patate, j'ai fait 2-3 trucs en off, donc vous voyez, j'ai avancé un petit peu la base, j'ai foutu des vitres, donc des clear glass qui se fait avec du melted glass, je l'avais déjà expliqué. Donc ça c'est plutôt bon et donc aujourd'hui je me suis dit, déjà je vais vous montrer un truc, je me suis dit j'ai plein de humateurs, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez, poum ! Presque 4000 ! J'ai assez d'énergie et du coup je ne produis pas assez de scrap, mais c'est bien comme ça, comme ça ça ne me pompe pas toute mon énergie. Je préfère laisser comme ça ce rythme. Donc j'ai presque 4000 UU, je me suis dit je fais quoi ? Je fais les panneaux solaires ou pas ? J'ai hésité et je me suis dit non, quand même pas, on va attendre encore un petit peu pour ça. Donc à l'intérieur aussi j'ai mis des vitres, comme ça ça donne un petit peu plus de luminosité dans les pièces, j'aime bien ça. Et donc, on va s'attaquer aux abeilles, on va faire de l'apiculture, enfin. Donc l'apiculture c'est un truc que je gère mais pas du tout. Donc j'ai juste 2-3 conseils que j'ai entendus et des vidéos que j'avais vues et des articles que j'ai lus. Donc, tout simplement, on va commencer. Donc déjà, une partie des abeilles qui sont normalement dans tous les fields of beasts, c'est Forestry. Et Dev, lui, il a mis extra beasts, donc ça rajoute des abeilles magiques je crois ou un truc comme ça. Donc des abeilles en plus. Donc pour l'instant, j'ai juste me concentré sur Forestry. Donc on va juste attendre, là ça a planté un petit peu, voilà. Donc on va se faire déjà le scoop. Donc le scoop c'est l'élément essentiel, d'ailleurs je suis en cheat mode, hop, voilà. C'était pour delete ce que je vais vous montrer après. Donc le scoop, qui se fait tout simplement comme ceci, du stick et de la wood. Donc j'avais tout ce qu'il faut. Donc je vais m'en faire un, ça va suffire pour l'instant. Hop, on va aller là. Donc déjà je vais installer mon truc à abeilles ici. Donc c'est pour ça que je me suis mis en créaste et pour péter là, il y avait un gros arbre comme ça. Et ça me cassait les couilles de le péter à là, avec ça, vu que ça prenait trop de temps. Donc déjà, normalement vous avez des ruches d'abeilles comme ça, donc des hives. Donc ici, dans ce biome là, c'est un biome plein. J'ai bien fait ma base au bon endroit, vu que ici j'ai un biome plein. Ici un biome forêt, un biome désert, un biome jungle là-bas. Oula, il y a des chunks qui n'arrivent pas du tout à changer. Donc je suis plutôt bien entouré et un biome glace, donc j'aurais de quoi faire tous les trucs. C'est excellent. Donc avec le scoop, on pète tout simplement les hives. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des princesses, des meadow princesses, des meadow drones, des onicombes. Ça je vous expliquerai par la suite à quoi ça sert. Et une autre meadow princesses. Donc les princesses ne se stack pas, vu qu'elles n'ont pas le même effet en fait. Mais ça on le découvrira par la suite. Donc là, comment je les ai mis là ? Tout simplement avec la force range, on peut les récolter. Donc c'est complètement cheaté, mais comme ça j'ai pu les farmer à côté, les rapprocher. Ça m'aurait évité de tourner pendant une demi-heure. Hop, bon. Et j'ai plus de scoop, donc j'ai plus de laine non plus. Bon, ça va aller pour l'instant, comme ça. Donc vous voyez que j'en ai quand même un bon paquet sur... Combien de ruches ? Je sais pas, pas beaucoup. Donc, 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 on va se crafter des... Excusez-moi, on va se faire le... Le, 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 hop là. Le carpenter. Voilà. Donc le carpenter, j'ai mis le craft auto, vu que je suis en sac. On va s'en faire trois. J'espère que j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Deux, trois. Donc trois carpenter. Le carpenter qui se craft... Oula. Ok. R. Voilà. Il se craft comme ceci avec du bronze. Qui se fait avec... Euh... Ah, non. C'est pas le même bronze. Excusez-moi. C'est ce bronze-là ? Non. Ah, c'est pas possible. Je vais pas... C'est quel bronze ? C'est le rouge, non ? Voilà. Qui se fait avec du copper et un tin. Je rappelle pour ceux. Et le creeper là-bas, coucou. Et un sterling casing qui se fait avec du bronze, comme ceci. Un coffre en bronze, quoi. On va aussi se faire le... Euh... La centrifuge. On va commencer à en faire trois aussi. Euh... Ce sera un épisode qui sera entrecoupé et en plusieurs parties, je pense, vu que... Tout simplement, euh... Les abeilles, ça prend beaucoup de temps. Donc ça durera sur plusieurs épisodes, je pense. Donc le centrifuge... Ah, je n'arrive pas à voir le craft quand on est là. Donc, euh... Carpenter... What ? Attendez. Ah non. Le centrifuge, lui, c'est le même craft que le carpenter, mais qu'avec du copper. Excusez-moi. Et un sterling casing. Je trouvais bizarre aussi. Et on va se faire... Un squeezer qui va nous servir un peu plus tard. Celui-ci par contre. Hop. Je m'en fais trois. C'est bien ça, trois. Hop. Les squeezer. Donc, excusez-moi, je me paye en lag encore une fois. Je n'ai pas une connexion de folie. Et lui, son craft, c'est exactement le même, mais avec du team. Donc, les crafts se ressemblent à peu près tous. Donc, j'ai un peu aménagé le bordel. Je fais ça, comme ça. Je trouve que ça fait joli. Donc, euh... Je vais tout simplement les relier, comme ça. Il faut le relier à une énergie, euh... Minecraft Joule, donc en MJ. Oups. Hop, viens ici, toi. Hop. Voilà. Donc, si j'arrive à accéder à l'interface, voilà, c'est bon. Normalement, c'est alimenté. Exact. C'est alimenté. Excellent. Donc, on va faire un autre craft, encore une fois. J'ai placé machine. Donc, poum, 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 poum. On va se faire des cannes. Voilà, ici. Des cannes. Donc, sont comme des anti... Comme des sell, en gros. Mais, euh... Un petit peu moins cher. Donc, vous voyez. Hop. J'ai mis le craft auto. Je suis prévoyant. On va s'en faire un stack. Hop. 72. Vu que... Ça en fait 12 à chaque fois. Ah, je n'ai pas montré le craft. Est-ce qu'elles sont là ? Euh... Ah, je sais comment faire. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, ça se craft avec 3 teams, comme ça. Tout simplement. Et, euh... Pour les faire reproduire et pour produire du combe. Le combe, où c'est qu'on peut le trouver, là ? Donc, vous voyez qu'il y a plein de sortes de combes différents. Donc, c'est plutôt sympa pour faire plusieurs trucs. Donc, il y a les plantes, plein de trucs. Et, une fois qu'on aura plein d'abeilles, on pourra faire des papillons. Euh... Ça aussi, on verra plus tard, mais vraiment plus tard. Donc, euh... Pour, euh... Reproduire les abeilles, pardon. Il nous faut des, euh... Zapyari. Donc, qui se craft, euh... Comme ceci. Donc, c'est du bois tout simple avec, euh... Des, euh... Dalles. Et, un impregnated casing, pardon. Qui se craft. On peut voir le craft sur ça ? Non. Bon, on n'a pas le craft. Mais, c'est, euh... Que du bois, comme ça, je crois. Ou un cercle en bois. Et, ça le... Et, ça le crée. Enfin, je me souviens, mais... Je verrai ça le moment venu. Donc, pour créer le... Le casing, machin truc. Comment il s'appelle ? Ouais. Impregnated casing. Euh... Il nous faut du oil. Donc, euh... Du oil, ou comment ça s'appelle ? Euh... Je sais plus. C'est du oil ? C'est quoi ? Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Donc, on va aller dans le squeezer. Et, on va foutre des seeds à l'intérieur. Tout simplement. Euh... Ça marche avec celle-ci ? Ça marche avec celle-ci. Donc, je vais récupérer un peu plus tôt. Paye ton lag. Merci. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Ça va nous faire... Ouais, c'est ça. Du seed oil. Donc, ça demande pas mal de graines pour en générer pas beaucoup. Donc, ça prend plus ou moins de temps. Donc, je pense que je vais vous ellipser ça. Vous voyez que ça monte pas beaucoup. Et, pour ceux qui voudraient comment savoir, je le montre maintenant, obtenir pas mal de seeds facile si vous n'avez pas de... What the fuck ? Salut, zombie. Dis-moi, c'est que tu es bien stuff. Donc, là, le zombie, il a vraiment une power armure sur lui. Une gravity chest plate et tout. Je ne sais pas s'il peut les looter ou pas. Il faudrait que je voyez ça avec Dev. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé. Dev ne fait plus de vidéos en ce moment. Parce que, tout simplement... Qui c'est qui m'agresse là ? Car, tout simplement, il n'a plus son PC. Donc, pour ceux qui regardaient ses vidéos et qui regardent ma vidéo aussi, je préfère prévenir que vous ne soyez pas non plus inquiet. Donc, là, en ce moment, il n'a pas son PC. Donc, il ne peut pas faire de vidéos. Enfin, il ne peut rien faire du tout. Il n'a pas de PC. Donc, je suis désolé. Vous voyez, ça a généré un tout petit peu de seed. Ouais, et donc, je disais, pour avoir des graines, vous allez sur les herbes, vous installez l'add-on, qu'on s'appelle... Ah, on ne peut pas voir. Fait chier. C'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça. Ça fait du vent. Et, regardez, hop, 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 hop. Ça dépop les feuilles. Et ça, ça les loot, celles qui... Tu vois, j'ai chopé 3 Undermper. Lol. Et un truc... Ouais, je l'ai gardé. Donc, ici, j'ai bien fait le ménage. Donc, j'ai aplati, là aussi. Il y avait la montagne qui revenait un petit peu jusqu'ici. Donc, on va aller sur les herbes. Et tac, vous voyez, ça fait dépop toutes les pouces. Hop là, ça fait dépop. Donc, ça permet de générer des seeds assez facilement. Hop. Donc, on va désactiver le magnète mod. Je l'avais activé juste pour ça. Vu que j'ai perdu mon... Euh... Donc, vous voyez que... Hop, tac. Hop, tac. J'en ai déjà 3. Ça va suffire. Après, on va dans le carpenter. À l'intérieur, on fait un template en bûche de bois. N'importe quel bois. Je pense que ça passe. Là, j'ai pris du bois normal. Parce que j'ai que ça. On fait des clics gauche pour avoir le template. On met le bois ici, dans l'inventaire du truc. On remplit avec des seed oil cannes au-dessus. Et ça va nous créer des imprégnés de casing. J'étais juste parti faire un tour sur le wiki pour être sûr que ce soit ça. C'était bien ça. Donc, vous voyez que ça a bien rempli le truc. Normalement, il en faut une par casing, je crois. Ou... Ah non. Même pas. Donc, on va s'en faire 3. J'ai pris aussi un petit peu de laine tant que j'y étais. Et ici, on va mettre ça. J'ai pris un petit peu de laine. J'ai juste rajouté des seeds, vu que je vais en avoir besoin plus tard, je pense. Des pumpkin. On va prendre 2 stacks. Je mets des seeds de pumpkin, c'est plus simple. Donc, 2 stacks ici. 2 stacks ici. 2 stacks ici. 2 stacks ici. Hop. On divise en 3. Tac. Voilà. J'aime bien faire des choses équilibrées. Hop. Hop là. Donc, ici, ça avance. Voilà. Nickel. Donc, il y a de quoi en faire pas mal. Je voudrais combien... Ça peut m'en faire combien ? Tu remplis, toi ? Ok. Non, l'acide oil, il faut bien la mettre sur le côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Donc, pour l'instant, ça va suffire. Donc, maintenant, il nous faut faire... Hop. Le lapiari. Donc, slab et bois. Et évidemment, je n'ai pas de slab. Pour changer. Foc. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Hop, hiari. 4. Ça va suffire pour l'instant. Donc, on va s'éloigner un petit peu. On va aller sur... Je trouve que ça le fait bien comme ça. Ça fait bien plat. Je trouve que c'est mieux que le truc qui ressortait avant. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être moi. Aussi, en dessous, j'ai fait une salle parce que plus tard, on aura besoin d'électricité. Donc, j'ai fait un petit aménagement. Je serai une petite baraque. Ce n'est pas. On verra bien. Donc, pour l'instant, je vais les mettre... Comme ça. Je vais les éloigner un peu ou pas ? Ouais, comme ça. J'ai mis combien ? Deux d'espace entre. Hop là. Je pense que comme ça, c'est bien. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi avec ma souris parce que mon tapis de souris commence à se faire vieux. Et il attache un petit peu à la souris. Donc, c'est chiant. Je suis obligé de forcer pour bouger la souris, en fait. C'était l'histoire de la vie. On s'en foutait. Donc, l'interface de la pierre. On rentre dedans. Et on voit quoi ? C'est une interface tout à fait basique. Ici, dans Climate, on voit le climat du biome. Donc, ici, je suis en... En... Pof, pof, pof. Où c'est qu'on voit ça déjà ? Fuck. En Plane. Donc, c'était bien ça. En Plane. Donc, température normale. Humidité normale. 40%. Après, ça, on s'en tape. Les options sont top un petit peu. Hum... Le climat change suivant le biome. Par exemple, si j'ai dans la neige, il va faire froid. Dans le désert, il va faire trop chaud. Donc, pour l'instant, les midos, elles sont très bien dans ces biomes-là. Donc, les apiaries, comment ça marche ? Donc, on a besoin d'une mido princesse. En fait, d'un drone princesse, tout simplement. Et... Non, qu'est-ce que je dis d'un drone princesse ? D'une abeille princesse et d'une abeille drone, tout simplement. Que, quelle que soit l'abeille, quel que soit le biome, si par exemple, j'aurais fait dans le désert, j'aurais eu des abeilles du désert, j'aurais dû faire avec des abeilles du désert, mais là, j'ai des midos. Donc, comment ça marche ? On prend une princesse, on la met en haut. On prend un drone, pardon, on le met en bas. Donc, elles vont s'accoupler. Hop, avec le lag, c'est génial. Poum ! Donc, on voit que là, ça devient une queen. Et, il y a des petites particules jolies qui se mettent. Ouh, c'est trop bien. Et, elle a besoin de quoi ? Je crois aussi qu'elles ont besoin de fleurs. C'est pour ça que j'ai ça. On va foutre des fleurs. Voilà, pour le début. Je crois qu'elles ont besoin de fleurs pour évoluer. Donc, après, ces abeilles, elles vont donner quoi ? Elles vont donner des drones, des princesses et, des fois, des combes. Donc, les combes qui serviront plus tard à faire d'autres machines et améliorer les abeilles, tout ça, à faire, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, là, sur le tas ? Il est chelou, ça, comme chest. Je ne sais pas vraiment. Donc, ça va nous filer du miel et tout. Donc, on pourra faire plein, plein de trucs. Fou ni miel. C'est comme ça, ça. J'ai oublié. Donc, voilà. On va faire pareil avec les autres. Donc, un drone, on fout une princesse, un drone. Hop là. On lui fout une princesse, un drone. Alors, j'ai dit. Hop. Et. Merci. Hop. Une princesse, un drone. Donc, là, ça va continuer. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Donc, ce mode, vraiment, c'est la patience. Ça demande énormément de temps. Enfin, énormément. Rien que pour faire, vous allez voir que ça, ça descend d'en bas. Il va falloir pas mal de temps. Donc, je vais ellipser tout ça. Et je vais mettre en place aussi quelques trucs, peut-être. Vu que ça rajoute aussi des pipes, normalement. Si je dis pas de la merde. Qui permettent de trier, tout simplement, par style d'abeille. Ce qui est plutôt stylé. Aïe. Hop. Pardon. Pipe. Non, je sais plus comment il s'appelle. Donc, ça rajoute des pipes. Ah. Je me souviens vraiment plus comment ça s'appelle. Et parce que maintenant, vu que j'ai l'assembling machine. Ce qu'il faudrait qu'on fasse. Ok, ça allait là. Ça serait faire des gates. Donc, qu'est-ce que les gates ? Hop. J'ai juste remettre tout entier. Donc, les gates, ça permet de faire l'effet d'un engine. Un redstone engine. Sans avoir à l'activer avec un levier. Et ça prend moins de place. Ça se fixe directement sur le pipe. Donc, hop. Sur les gates. Donc, je pense que je ne me souviens plus trop. C'est les autarchiques. Iron or gate. C'est les autarchiques, quoi. Les gold et les diamants. Moi, j'utilise tout le temps ce enfer. Mais je ne sais pas si... Redstone chipset. Il m'en faut combien. J'ai de quoi faire. Tiens, tu me fais des chipsets. Boum. Voilà. Ça va là. Donc, le temps que tout ça, ça se fasse en off. Je vous dis à tout de suite. Bon. Alors, les abeilles sont presque... Enfin, ont presque plutôt fini. Donc, on voit que celle-ci, elle est bientôt morte. Ça m'a produit des honnecombes. On voit. Pas ici. Ici, une. Pas ici. Donc, ça dépend vraiment des abeilles. On voit qu'il y a plein d'effets de particules. C'est joli. C'est mignon tout plein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant ? On va essayer de guider un petit peu automatiquement tout ce bordel. Vu que quand je ne serai pas connecté, je veux quand même que ça tourne. Que je vais avoir besoin d'énormément de honnecombes pour la suite. Parce que sans les honnecombes, en fait, on ne peut presque rien faire. Donc, on va mettre un wooden pipe, un diamond pipe et un cobblestone pipe. Donc là, c'est vraiment le template vraiment basique. D'ailleurs, j'ai oublié les gates. Donc, je suis parti encore une fois voir sur le wiki. Donc, pour mon utilisation des gates de base, ça va largement suffire. J'en ai 11. Pour l'instant, ça va aller. On va juste attendre que lui s'inisse. Hop ! Pour l'instant, les gates, tout simple, ça suffit largement. Donc, on prend les gates. On fait un clic. Allo ? Oui, voilà. Donc, on voit que... Non, non, on peut rentrer dans l'interface. Et donc, je veux que... Hop ! Inventory item. Je ne veux rien mettre du tout. Voilà. 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 Je veux que ça reste comme ça. Normalement, ça devrait sortir. Ça ne devrait pas y avoir de problème. Hop ! Donc, tac. 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 Rien de plus simple pour le moment. Donc, des chests à la sortie. Tac. Donc, j'ai quoi ? J'ai des drones, des princesses et des combes. Donc, en jaune, je veux qu'il y ait les combes. C'est nickel. Hum hum. Donc, normalement, les combes rentrent ici. Et les drones et tout, normalement, ils vont continuer. Ils vont rentrer ici. Ah oui, mais il n'y a pas de gate. Donc, forcément. Donc, on voit que celle-ci est morte. Elle m'a donné, donc, en tout, trois onicombes. Deux drones et une princesse. Donc, tac. 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 Et normalement... Ça fait quoi ? Est-ce que ça sort direct ? Oui, il faut le régler. Bon, une fois... Je pense qu'il faut le régler. Allo, allo ? Il y a quelqu'un ? Restone signal ? Non. Item transdoseur. Non, en l'encore, ça devrait marcher. Item transdoseur. Restone signal ? Restone signal off. Mais encore. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas sortir ? Non ? Item frame, non. Item frame, non. Je crois que, normalement, quand on ne met pas de signal, ça devrait sortir. Pourquoi ? Déjà, ici. Voilà. Donc, déjà, je vais mettre une princesse et un drone. Je vais remplir le bordel, encore une fois. Une princesse et un drone. Ici. Je vais récupérer, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait là ? Ouais. Une princesse et un drone. Une princesse et un drone. Pof, 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 pof. Bon, pour les gates, ce n'est pas encore ça. C'est quoi ? Ah, mais c'est que des gates normales. Ok, j'ai oublié de faire les autarchiques. Ça, c'est bien. Je me disais aussi pourquoi ça ne marche pas. Si je ne mets pas des autarchiques, ça ne va pas bien marcher. Les autarchiques, qu'est-ce qu'on commande, d'ailleurs ? Autarchiques gates, iron et les chipsets en underperles. F***. D'accord. Tu vas me faire des iron-thé. Bon, donc, une fois que j'aurai les autarchiques gates et un petit peu plus d'abeilles, je vous reprends. Je vous ai juste montré déjà le template avec des autarchiques gates, c'est mieux. Quand même. Je me demande s'il y a moyen de les récupérer autrement. Apparemment, non. Hop. Hop là, donc le template, les onicombes vont ici. Et toutes sortes d'abeilles, elles retournent à l'intérieur. Donc, ça va boucler et ici, ça va se stacker. Et une fois que j'en aurai vraiment trop, je ne pense pas. Je mettrai un autre coffre ici pour la sortie. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, le temps que le système tourne toujours en fond, je vais aller en bas. On va aller chercher de la flotte. Donc, what the fuck. Ok. Bon, je ne veux pas savoir comment elle s'est retrouvée là. Je ne veux pas du tout savoir. Là, c'est vraiment une bonne question. On va se faire ces trois appareils-là. Il y en a un qui est vraiment très utile. Je ne me souviens plus lequel. Je l'ai lu tout à l'heure et je l'ai oublié. Donc, on va se faire ces trois-là. Le flutter laser, le bille laser et le trie laser. Donc, ici, c'est plein. On va foutre des buckets ici. Hop. Pour remplir ça de flotte. Hop. Avec le lag, c'est merveilleux. Ça, c'est du lag. Donc, le craft est simple. Tac. Hop. Des panels. Voilà. On fout. Clac, clac. Des pannes. De la redstone ici. Du diamant ici. Pour le... Pour lequel ? Pour celui-ci, il faut du tin. Je ne sais pas trop lequel. Pour l'autre, du bronze. Et pour l'autre, du copper. Les crafts dans ce mode, ce n'est pas compliqué. Ils reprennent les mêmes crafts. Et ils changent juste les composants. Ils ne se font pas chier. Ce n'est pas pour me déplaire. Donc, ça prend juste un petit peu de temps. Donc, on va faire un petit peu de temps. Moins. Moins. Presque. Oui. Donc, celui-ci, on quitte. Maintenant, on va faire celui-ci. Hop. Donc, le billeaser qui sert à... Voilà. Celui-ci, il sert à savoir le niveau des abeilles. À vrai dire, il y a des abeilles de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Ça, ça permet de nous le dire. Celui-ci, c'est le... On va regarder. Le flux. Ce n'est pas que ça prend son temps, mais un petit peu. Tac. Et maintenant, en copper, le... Celui en vert. Donc, le bleu, il sert à quoi ? Le bleu... Je ne sais pas du tout à quoi sert. C'est exactement la même interface. Donc, je vous dis, le mode, c'est pas... Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est un petit peu un tuto à la ZUB. Même si je sais que certains... Si vous êtes gentil, vous allez m'aider dans les commentaires. Et si vous êtes... Enfin, si vous êtes encore plus gentil, m'expliquez sur Skype. N'est-ce pas, Urax ? Vu que je crois que tu les connais bien, ces mods. Donc, j'espère que tu pourras m'aider. Merci d'avance. Hop. On pose tout le bordel. Clac, 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 clac. Et le vert, exactement la même chose. D'accord. Pourquoi pas. Donc, j'ai remplacé ça par les engines, vu que les gates ne marchent pas. Pourtant, je suis retourné voir le wiki. Ça ne marche pas. Il faudra aussi que je veuille avec Dev une fois qu'il sera revenu. Ou alors, je fail complet. Mais j'ai testé avec des irons et tout. Ça ne marche pas non. Hop là. De retour. Donc, ça, ça nous donne le niveau des abeilles. Donc, non, non, j'en ai ici. Voilà. Je suis posé tout le bordel. Si, par exemple, on prend cette princesse-là, qu'on ouvre celui en vert, et qu'on la met... Non. Elle, on ne peut pas se voir. Ah, ici. Ça marche comment ? Ah, non, il faut des honeydrops, je crois. Ouais, il me semble qu'il faut des honeydrops. Donc, les honeydrops qui se lootront plus tard. Donc, pour ça, j'ai besoin de honeycomb, et il m'en va falloir plus que 15. Comment elle s'est retrouvée, là, elle ? Ah, merde, je n'ai pas fait le tri, ici. Fuck. Ouais. Ouais, donc, vous voyez que ça ne rapporte pas vraiment... Beaucoup, c'est pour ça qu'il faut être patient. Donc, toi, déjà, tu viens, ici. Bon. Ben, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, moi, je vais faire une ellipse, qui risque de durer pas mal de temps. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous, mais pour moi, ça ne va pas être tout de suite. Parce que là, pour la suite, j'ai vraiment besoin de honeycomb. Et vu à la vitesse où ça rapporte, eh bien, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, à l'instant, plutôt. Et hop. Bon. Ben, me revoilà. Ça fait beaucoup de temps pour moi, pas beaucoup pour vous. Donc, ça ne m'a pas produit tant que ça. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Je pense que j'en rajouterai 4 autres de plus. Ou... Voir 8. Il faudrait que je teste. En tout cas, on voit quand même qu'en 4 jours, ça m'a produit ça. Donc, 1 stack et 1. Ou un petit peu plus. 1 stack et 4. Ça dépend des abeilles. Vous avez vu aussi que ça m'a fait un joli parterre de fleurs. C'est super sympa. Si je décale ça sur toute la plaine, j'aurais que... En fait, ça ferait biome, mais ça. Ce serait super sympa. Peut-être un projet à faire. Ça serait plutôt cool. Donc, celle-ci, par contre, a produit moins parce que, tout simplement, j'avais chié dans le tri. J'ai oublié de mettre les combes ici. Donc, la princesse passait ici et du coup, il n'y avait rien pour produire. Maintenant, c'est réglé. On voit que tout est tout le temps full. Ce qui est très très bien. Avec la petite musique de Minecraft. Donc, je ne pense pas faire autre chose pour le moment parce que ça va prendre encore beaucoup de temps. Il me faudrait facilement un stack de plus par coffre. La U qui a monté, un truc de malade. Et après, pas grand-chose. Si, je suis mort. Bêtement, je me suis... J'ai glitché dans un bloc. Et je n'ai pas d'écho avant. Mais ça m'a tué. Donc, voilà. Intéressant. Une mort en plus au compteur. Donc, 4. Je le rappelle, Dave n'a pas son PC. Enfin, il l'a retrouvé. Mais maintenant, il n'a plus internet. Donc, je suis désolé. Et, bon. En tout cas, épisode un petit peu sur les abeilles. On reprendra la prochaine fois. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir mon autre série sur Minecraft hors spawn. Qui plaît à beaucoup de monde, apparemment. Et à me rejoindre sur Twitter pour être averti des news. N'importe quoi. Deux, trois conneries. Des fois, des posts complètement débiles. Bon. Bref. Donc, n'hésitez pas aussi à partager et à liker la vidéo. Même si le système de YouTube. Pensez à vérifier vos paramètres YouTube. Parce que moi, des fois, je ne peux pas répondre à vos commentaires. Ça me met. Vous n'êtes pas autorisés à répondre à ce commentaire. Donc, des fois, je ne peux pas répondre. Donc, ne croyez pas que je ne vous lis pas. Mais, des fois, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas pourquoi. Vu que c'est encore en phase de test. Ce n'est pas tout à fait au point. Donc, voilà. Allez. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Donc, je vous fais de gros bisous. Et amusez-vous bien avec les abeilles. Moi, je vais agrandir ça. J'en rajouter plus. Ça produira plus. Allez. A plus tout le monde. verlés-vous bien. Et amusez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501